Le parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc représente un ensemble de 62 éoliennes. Sa puissance totale est de 496 MW. Il fournira de l'électricité verte à 835 000 personnes. Le parc couvrira donc 9% de la consommation électrique totale de la Bretagne. Un pas considérable vers l'indépendance énergétique de la région. La pêche étant une activité économique significative de la baie de Saint-Brieuc, Elle Marine a adapté son projet pour permettre le maintien des activités de pêche professionnelles durant la durée d'exploitation du parc éolien. Pour cela, le chantier est mené selon trois grands principes environnementaux. Éviter, réduire, compenser. Suite à la concertation initiée depuis 2011 avec les différentes organisations de professionnels de la pêche, complétées par l'enquête publique de 2016 et les études menées sur l'impact du projet sur le secteur de la pêche professionnelle, Elle Marine a réalisé des adaptations importantes dans la disposition du parc et sa mise en œuvre afin d'optimiser son intégration dans la baie et faciliter sa cohabitation avec les activités de pêche. Le parc éolien se situe aujourd'hui dans une zone de pêche secondaire ayant un rendement horaire moyen, quatre fois inférieur à celui du gisement principal. Pour la coquille Saint-Jacques, la production de l'ensemble du gisement secondaire représente moins de 15% du rendement total de la baie. Le champ éolien n'occupe que 6% de ce même gisement, soit l'équivalent de 1,5% de la production de coquilles Saint-Jacques de l'ensemble de la baie. Le parc éolien a été déplacé de 6 km vers le nord pour éviter les zones les plus productives de la baie. Le nombre d'éoliennes installées a été réduit, passant de 100 éoliennes en début de projet à 62 seulement. Afin de réduire et de minimiser l'impact du projet sur l'activité de pêche, l'espacement entre les éoliennes a été élargi afin de faciliter la navigation au sein du parc. Les larges couloirs obtenus et l'alignement clair des éoliennes feront de cette zone un espace sécurisé pour la navigation. Les lignes d'éoliennes ont été orientées au cap 314 degrés afin de suivre l'axe des courants de marée et donner la possibilité de pêcher aux arts traînants dans le parc. Il sera également possible d'y pêcher aux arts dormants. Les câbles électriques entre éoliennes auront pour objectif d'être ensouillés à 100% afin de maximiser la sécurité maritime des usagers de la mer et particulièrement des activités de pêche. La date du début des travaux se situe après la saison des Saint-Jacques dans le respect du calendrier de pêche et commenceront sur la partie nord du champ pour permettre le maintien des activités. L'ensemble de ces décisions sont le résultat des réunions de concertation avec les usagers de la mer et en particulier les instances représentatives de la pêche. Elle Marine et les comités de pêche bretons se sont rapprochés pour conclure dès 2012 une convention portant sur la collaboration avec les instances de la pêche concernées par le projet éolien en mer au large de la baie de Saint-Brieuc qui a été renouvelée en 2016. Dans cette convention, il est prévu des compensations de la filière pêche dans toutes les étapes de la vie du parc. Par ailleurs, Elle Marine a travaillé depuis 2015 à établir des principes et des protocoles de mesure des impacts économiques directs et indirects engendrés par le projet sur les entreprises de pêche en baie de Saint-Brieuc. Après un protocole d'accord validé, les navires que les comités de pêche certifieront être affectés négativement se verront proposer le choix entre une indemnisation individuelle au réel, basée sur son activité. Il devra alors fournir un certain nombre de documents qui permettront d'évaluer le montant de l'indemnisation. Un dédommagement forfaitaire versé sans restriction sur l'effort de pêche. Un programme de mesures collectives d'accompagnement a également été mis en place. Dans ce cadre, des ateliers de travail ont fait ressortir cinq volets d'appui. Traçabilité, financement d'actions autour de la labellisation, valorisation, appui des démarches d'économie circulaire pour la valorisation des déchets de coquille, acquisition et partage de connaissances sur la ressource, les activités économiques ainsi que les actions en faveur de la Fédération des acteurs de la baie, promotion des métiers, des produits de la mer locaux, de l'identité maritime du territoire ou encore de l'intégration des produits de la pêche dans la restauration collective, diversification des sources de revenus par le développement d'activités complémentaires et la formation à de nouvelles techniques. En plus de cela, une part de la taxe éolienne sera dédiée aux instances de la pêche. 10 millions d'euros seront versés au bénéfice du secteur pêche local, aussi bien pour des indemnités individuelles des pêcheurs affectés pendant les travaux que pour des mesures d'accompagnement collectif de la filière. Ce montant représente plus de la moitié des montants du Fonds européen pour la pêche dédiée à la pêche bretonne, soit un montant 2,4 fois supérieur à celui du Fonds européen pour la pêche dédié au territoire costar-moricain dans le cadre du développement local par les acteurs locaux. Sous-titrage ST' 501